Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autonomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler du Toasty One, alors vous allez dire que Toasty One c'est quoi ? Alors c'est un produit de la gamme Tainco, c'est un gris pain, vous allez voir qui est super intéressant, un peu high tech, avec un écran tactile, vous allez pouvoir choisir plein de choses sur la cuisson de votre pain. Donc on trouvait ça assez sympa de vous le présenter sur la chaîne, puisqu'il a ce petit côté high tech où vous allez pouvoir gérer sur l'écran, on va voir après ça dans la vidéo bien sûr, mais la cuisson du pain, voire pour faire deux cuissons différentes, il y a plein de choses à voir avec. Donc il est assez intelligent justement comme gris pain, donc on se retrouve déjà, on va faire un petit tour de boîte ensemble, on va faire un petit déballage, on va voir aussi ce qu'il a comme fonctionnalité, on va faire griller du pain bien sûr, puisque c'est comme ça que vous allez voir si c'est sympa ou non. On va parler un peu de questions de prix, enfin on va voir plein de choses dans cette vidéo, donc on passe déjà au tour de boîte. Alors petit tour de boîte de ce Toasty One de chez Tyneco, donc là on vous parle qu'il a une intelligence pour la chauffe du pain, donc technologie brevetée pour le réglage de fin de processus du gris, donc IntelliHeat. Ici on vous parle du Golden Crispy, donc c'est croustillant à l'extérieur, intérieur, aéré et savoureux, mais ça je pense qu'on verra ça mieux dans la vidéo, ça aura un meilleur rendu. Là on vous montre justement le Toasty One, donc avec son écran qui est juste ici. Donc là on voit le petit logo Tyneco, sur le côté on va vous expliquer encore certaines choses, bien sûr on peut retrouver aussi des textes en français, là ils ne sont pas en français, donc on va voir de l'autre côté. Là c'est la première chose qu'on a vue juste avant, ce sera la même chose. Et sur le côté ici, donc on a l'anglais, et donc là on peut commencer justement à comprendre. On a ici ce petit plateau pour justement récupérer toutes les saletés, tout le gris, donc on va avoir une sonnette, et ça c'est assez sympa, vous allez voir une petite sonnette qui va vous dire, une mélodie qui va vous dire que votre pain est toasté ou non, que la fin. On a une progression sur l'écran, donc voilà, on peut personnaliser aussi son toast, donc on voit ici les différents degrés qui va de très peu griller à beaucoup griller, mais ça on va voir ça dans la vidéo ensemble après. C'était un petit tour de boîte déjà, maintenant ce que je vais faire pour tout le plus simple, c'est que je vais tout vous sortir et vous monter ce qu'il y a dans la boîte. Alors au moment où on ouvre, on a quelques petits messages qui peuvent vous intéresser, donc qui disent de ne pas le retourner chez Tyneco, mais si on a un souci bien sûr, on peut les contacter, donc ils sont sur Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, et vous allez pouvoir aussi passer par le site tyneco.com. Donc à l'intérieur, on a un quick start qui est directement imprimé sur le carton, voilà on peut le voir ici. Donc voilà, c'est par exemple, on vous montre l'écran, on vous montre le côté justement où on va mettre l'éthos, le grill, donc on a le bouton power, on a un petit outil aussi pour nettoyer, et ça c'est assez intéressant puisque cet outil va permettre de nettoyer bien votre machine, souvent on néglige un peu ça parce que c'est assez compliqué à nettoyer, mais là on vous fournit les outils avec. Là on vous montre le plateau, donc le plateau qui est en D sur l'image de gauche qui va vous permettre justement de faire la maintenance, donc là ici on a un côté où on vous explique le grille-pain, là on vous explique la maintenance. Alors je vous ai sorti le Toasty One de sa boîte, donc on peut voir l'écran ici, bien sûr il faut enlever cette partie là, alors je vous montre bien sûr le dessus, on peut voir que c'est assez et même très bien fini, je vais vous montrer de côté, donc là juste devant on a bien ce petit bac où on va pouvoir venir ramasser les miettes qui se défait très facilement, par un bouton poussoir bien sûr, voilà, on ferme, vraiment ça respire la qualité, je suis vraiment très surpris. Alors on a un petit bouton juste ici pour les toasts, je vous le montre de côté aussi, voilà, on a à l'intérieur aussi un petit guide bien sûr, donc je vais vous l'ouvrir, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être très intéressantes dedans, donc voilà, et c'est un effet un peu pochette, on va vous remontrer justement les différences que vous allez pouvoir faire en toast justement, en gris de toast, et là ici, on a un petit journal explicatif justement, où on va voir la description du produit, la maintenance, etc., les consignes de sécurité, à ne pas faire avec ce produit, donc à bien regarder parce qu'on reste quand même sur un produit qui fait du chaud, donc il peut griller aussi, donc il peut aussi vous faire mal, donc à regarder. Alors qu'il fonctionne, déjà il faut le brancher bien sûr, là il est branché, on appuie juste en dessous, presse le button, voilà, on a un très bel écran justement ici, où on voit le logo Tynco, où là vous avez un mode de description, smart mode ou mode manuel, nous ce qu'on va faire, c'est aller dans Sitting, Choose Language, et on va mettre le français, parce que je trouve que c'est bien, ce qui est intéressant, c'est que justement il y a du français, parce que tous les produits ne sont pas comme ça, donc là, on va avoir ce côté intelligent, on va avoir gauche ici, droite ici, et on va pouvoir justement choisir pour la gauche, le côté toast qu'on a, et c'est vrai que c'est très réactif à l'écran, on peut tout de suite voir que quand je bouge le doigt, ça va vraiment déjà vous montrer le toast, et la réactivité est très bien. On a aussi ce côté droit, donc on va pouvoir aussi choisir ce côté grillé de la tartine, bien sûr, et là ici, on va pouvoir mettre des favoris de grillé, je vais vous montrer ça après, après on a pu bien sûr sur démarrer, là je n'ai pas mis de toast, je vais vous montrer justement, au moment de faire un toast, après cette partie de vidéo, on va faire un toast ensemble, et je vais vous montrer justement en faisant un favori, ou en choisissant un gauche et un droite, voilà, donc on peut le faire en manuel aussi, donc on a pour mettre le pain frais, le pain congelé, ça c'est autre chose, on peut faire reset, démarrer, on peut choisir différents modes de cuisson, justement de grill, gérer les fentes, donc contrôle indépendant, contrôle combiné, ça ça dépend aussi de vous, est-ce que vous voulez faire ce qu'ils appellent un mode synchronisé, donc entre le côté droit et le côté gauche, vous allez pouvoir griller les tartines en même temps, et ici côté droit et côté gauche, où ça va être quelque chose de différent. Alors on a vu un peu toutes ces choses, donc on a présenté tout ça, on va voir justement maintenant la cuisson, et on va faire un petit peu le tour aussi, des options justement en cuisson, au moment du choix de la cuisson que ça donne pour votre tartine. Alors on a cet écran qui apparaît, donc appuyez sur l'écran pour revenir à l'interface du grille-pain, ça c'est quand on ne fait rien avec, alors ça c'est un pain de mie, vous voyez, un pain de mie à gauche, un pain de mie à droite, ici ce qu'on va choisir, c'est juste le côté gauche, on va le mettre en assez bien grillé, et le côté droit, on va le mettre en très peu grillé. Donc ce qu'on peut faire, c'est des favoris si on veut, on appuie sur démarrer, et on voit que les tartines descendent toutes seules, déjà c'est assez impressionnant, et donc là tout de suite, ici vous avez le petit cœur pour dire, moi j'aime bien qui je suis, j'aime bien ces tartines très grillées, et je peux choisir un symbole souhaité, par exemple je vais mettre ça, niveau de grillage pour moi, je peux choisir une personne, on voit le grille en cours, là je veux dire que ça va être, on peut choisir par exemple par rapport à une personne de la famille, un enfant, un adulte, une petite fille par exemple ici, qui préfère les tartines moins grillées. Donc effectivement une tartine moins grillée va aller plus vite qu'une tartine très grillée, et on peut voir justement sur cette vidéo, alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir, et vous faire un petit zoom sur cette partie là, que c'est assez sympa et assez bien fait, voilà, on voit que à droite j'ai choisi une tête de petite fille, à gauche une tête de garçon, pour dire que j'ai peut-être une petite fille qui préfère les tartines moins grillées, qu'un garçon qui préfère les tartines très grillées, et donc on peut les choisir en favori, et on voit là que la tartine très peu grillée va aller plus vite que celle-ci, on peut toujours bien sûr annuler la cuisson, je lui serais dommage puisque là on est lancé, voilà, alors je vais revenir en arrière pour vous montrer ces pains qui vont bientôt sortir, voilà, je vais essayer de bien me mettre comme ça, donc bien sûr la cuisson là va être très rapide, alors je vais juste couper deux secondes, et on revient juste au moment où la cuisson va se finir. Alors la tartine là, je reviens maintenant puisqu'elle est à 88%, ça a été très rapide, vraiment de rapidité bien sûr, tout dépend du mode que vous allez choisir, donc on voit bien la différence entre les deux, attention, voilà, celle-ci est finie donc à 100%, et donc on va voir ce qui va se passer maintenant, est-ce qu'elle attend ou non la sortie de la deuxième tartine qui elle est très grillée, alors je vous le dis, je vous fais un petit spoil, elle attend bien sûr que l'autre soit grillée, ce qui va se passer, c'est qu'elle va arrêter de griller d'elle-même sur le côté, on entend bien le petit chauffage qui fait claque et s'arrête, les deux tartines elles justement vont juste, on a entendu cette petite mélodie, et on voit ce petit pain qui sort, et d'une façon très sympathique, alors on va justement prendre ces deux tartines, et les mettre dans une assiette, et voir justement, je vais mettre tartine à gauche, tartine à droite, voir laquelle est la plus grillée ou non. Alors, je vous ai laissé le grill-pain, je les ai montré les deux tartines dans deux assiettes différentes, on voit bien la différence de grille, ici c'était la tartine de gauche qui était en grille plus fort, la tartine à droite qui était en grille moins fort, même si elle est restée, on a bien vu que le chauffage s'est coupé, donc elle s'est arrêtée de griller, donc c'est top. Alors, je vous ai pris un petit couteau pour vous montrer, on voit bien que celle-ci est plus grillée que celle-là, c'est net, et c'est très bien fait, donc on a entendu cette petite mélodie, ce qui est assez sympa, on n'entend pas un gros bruit de sonnette, donc là vous avez pu voir justement la différence entre les deux, au niveau du grill, et c'est assez bluffant, puisqu'en fait on peut choisir, et puis dans une famille, chacun a ses choix différents, en choix de tartine, et surtout en grille, il y en a qui préfèrent peu grillé, d'autres très grillé, voilà au moins, on a pu voir et faire la différence justement entre les deux. On revient sur maintenant le toast T1, vu qu'on a fait les toasts, comme je vous dis, chaque fois qu'on ne fait rien, il va vous afficher ça à l'écran, des petits toasts qui sautent, on appuie dessus, je voulais vous montrer les favoris, puisque là on a ajouté les favoris, donc à la prochaine cuisson, qu'est-ce qui va se passer, ça va vous proposer en appuyant juste ici, les favoris que vous avez ajoutés, plus le logo de la personne est foncé, plus la tartine va être grillée, plus moins il est foncé, moins elle va être grillée, on peut très bien les modifier ici, et je voulais vous montrer autre chose ici, puisqu'on a fait une cuisson, et je voulais justement que ce soit aussi intéressant d'en parler, si on appuie ici sur le bouton poussoir, elle vous dit ramasse miettes non installées, donc veuillez replacer le ramasse miettes, dans son endroit d'origine, il est très simple à nettoyer, vous voyez il y a quelques petites miettes, c'est normal quand on fait des toasts, on le remet, on le réinstalle, on nettoie bien sûr, et là on revient sur l'écran classique, donc rien de bien compliqué, donc on va faire maintenant une petite conclusion sur le produit, on a bien vu justement qu'il y avait ce petit côté manuel, et les paramètres très simples de synchronisation ici, et le bouton qui est juste en dessous, donc voilà, on va faire maintenant la conclusion. Alors on se retrouve pour une conclusion, avec ce petit outil qui va vous permettre de nettoyer le grille-pain qui est fourni avec, bien sûr, donc ce grille-pain on le nettoie bien sûr, quand il n'est pas branché, une question de sécurité, on va faire d'abord les moins, puis après les plus, alors en moins, on va parler de cette question, effectivement du prix, on est sur un appareil qui est haut de gamme, donc on dépasse quand même une certaine somme, même si clairement, je vous le dis à l'usage, il est haut. On en est sur un grille-pain, en équivalence, pour l'instant, je n'en ai pas vu, on est sur quelque chose de nouveau, donc limite, clairement, ça vaut son prix, mais pour certains, c'est sûr que ce sera hors budget, donc ça peut être un petit peu dans les moins. Sinon, à part ça, en moins, je n'ai pas vu grand chose, puisque finalement, sur l'ensemble, c'est un grille-pain de qualité, donc maintenant, on apparaît très vite dans les plus, c'est un grille-pain de qualité qui est très bien fini, qui justement, ne fait pas sauter le pain à la fin de la cuisson, parce que beaucoup de grille-pain classique, à la fin de cuisson, le grille-pain saute, le pain saute, et ça met des miettes partout, là, on a très peu de miettes, on a bien vu dans le bac de ramasse, tout est bien fait, langue française, ça, c'est intéressant, puisque à l'usage, ça permet de tout comprendre, on a les profils aussi, qui sont sympas, le choix, de choisir, si on veut que les deux toasts soient grillés, de la même manière, ou un seul toast, de chaque côté, avec une cuisson différente, et ça, c'est intéressant, puisque quand on a une famille, on se retrouve souvent avec des choix de cuisson qui sont totalement différents, donc ça permet ce petit côté, sympa, alors on peut aussi, justement, choisir avec les profils, gros avantage de cet appareil, c'est aussi son écran, puisque le côté écran tactile, qui justement, donne un véritable avantage, un véritable choix, on se retrouve aussi, avec des petites figurines de toast, ici, qui représentent vraiment, je trouve, ce qu'on va avoir à la fin, en toast, donc si on choisit très grillé, ou très peu grillé, on voit vraiment ici, on a un vrai ressenti au toucher, l'écran est agréable, et très rapide aussi, c'est sûr que ce n'est pas un grand écran, mais là, franchement, ça suffit largement, pour l'usage qu'on en a, sur cet appareil, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais peut-être rajouter une chose aussi, et qui est aussi très intéressante, puisque finalement, souvent, quand on fait griller un pain de mie, dans un gris pain classique, le pain au milieu, souvent, il est très dur, il n'est pas savoureux, on perd un peu l'aspect du milieu, et là, à l'usage, ça grille le côté, et le milieu, lui, reste, comme on pourrait dire, savoureux, donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez les poser juste en dessous, sur le groupe Facebook, au dos de vos, et je vous dis à bientôt, sur la chaîne Autonouveau.